Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith qui est là pour vous présenter, n'est-ce pas? Plutôt commenter, dirais-je, les deux nouvelles cartouches Evercade qui sont rentrées ici, hein? Oui, 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 les deux nouvelles cartouches arcade, la collection arcade, comme j'avais déjà dit dans une vidéo récemment, l'automne dernier, ou en fin d'été, je ne sais plus, automne, j'avais fait mon top 6 des meilleures cartouches arcade ever qu'il y avait sur la Evercade, la numéro 1 qui était ma cartouche collection arcade préférée qui était celle-là, la Jaleco, vraiment, vraiment une bonne compilation, je vous invite à aller revoir la vidéo si vous l'avez oubliée, parce que c'est vraiment des bonnes... Les collections arcade sont vraiment cool, tu as les collections, justement, les versions consoles, mettons, des jeux, puis tu as les versions arcade sur la Evercade, oui, j'ai toujours celle-là, la Evercade rouge et blanche qui est ma préférée, je n'ai pas commandé la Evercade de XP, j'ai commandé autre chose, par exemple, on s'en rejose bien vite, mais oui, la Evercade, j'aime beaucoup cette console-là, même si ce n'est pas la XP, même si elle ne se vire pas à verticale, ça ne dérange pas tant que ça, malgré que là, ça commence peut-être à gosser un peu, qu'on n'aille que l'horizontale. Allons-y, tout de go. La collection Irem, qui était probablement une que j'attendais le plus, Ever, parce que j'étais comme, ça va être malade, je vais pouvoir jouer à In to Hunt. Oui, j'ai joué à In to Hunt, c'est toujours aussi difficile à l'arcade dans le temps, c'était dur, je l'avais déjà joué en émulation après ça, In to Hunt, puis c'était difficile aussi, bien c'est encore difficile, juste à voir de vous montrer quelques images. Oui, comme d'habitude, dans les super livrets, avec plein, plein de gars, on voit ici justement In to Hunt, tu as plein d'explications dedans, les pitons, c'est quoi, nan, 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 c'est super bien fait, même quand tu checkes sur la description de chaque jeu dans ta cartouche, tu as une petite description un peu de c'est quoi, qui l'a inventé, si ça avait pogné dans le temps, si c'était populaire à l'arcade ou non, des affaires de même, c'est super intéressant. Encore une fois, je le répète, mais c'est des cartouches à 25-30 pièces, c'est fou red. Donc, dans la collection In to Hunt, tu as 6 jeux, tu as R-Type, R-Type dans le temps, c'est même le cover dessus, on le voit comme il faut, sur l'image ici, le jeu vedette, le jeu vedette, R-Type est malade, c'est toujours aussi bon, puis là, vu que tu peux, oui, il n'y a pas d'auto-fire sur Evercade, c'est vraiment la représentation pur jus du jeu comme il était, version arcade, mais tu peux mettre des sauvegardes n'importe où, fait que, tu sais, quand tu avances, on va dire, oh, j'ai réussi à passer ce bouton-là, c'était vraiment difficile, puis sur pause, place une sauvegarde, il n'y a pas de pause, parce qu'il y a une version arcade, les versions arcade, il n'y a pas de pause dedans, vous l'aurez deviné, mais tu pises le piton pour aller au menu de la Evercade, ça va super vite, sauvegarde rapide, toc, tu continues, continue, continue, puis là, quand tu te plantes, tu exploses, bien, tu recharges ta partie la plus proche, qui était genre à 8 secondes avant, question d'avoir tes armes au maximum tout le temps, fait que tu viens que tu passes des jeux super difficiles, tu as des crédits infinis, parce que c'est toi qui mets des 25 cents virtuels dedans, fait que tu peux passer les jeux d'arcade que tu n'étais pas capable avant, tu sais, fait que Evercade, fantastique, toujours aussi bon, Moon Patrol, c'est la version arcade, Moon Patrol à l'arcade, était le fun, version Atari, très très basic, version console, là, tu sais, mais la version arcade de Moon Patrol, la tête ripante, elle est encore le fun aujourd'hui, ça reste très basic, très rudimentaire comme jeu, là, Battle Chopper, Battle Chopper, qui est un jeu d'hélicoptère, vous l'aurez deviné, mais que tu contrôles un peu les déplacements de ton hélicoptère, tu sais, il avance à verticale, horizontale, dans un tableau horizontal, il est le fun, prise en main pas évidente, mais il est quand même le fun, Into Hunt, bon, le jeu de sous-marin, comme je vous le disais, tu sais, il est super beau, c'est l'un des plus beaux jeux d'arcade dans le temps, moi, j'avais trippé sur le visuel, mais christique, c'est dur, c'est vraiment, vraiment difficile, Into Hunt, très très dur, il faut que tu tires du missile, tu sais, tu tires des torpilles, plus tirées par les ennemis qui arrivent du haut, puis à un moment donné, tu es submergé, un peu bullet hell, mais en sous-marin, là, mais il est magnifique, puis ça reste qu'il est trippant pareil, ça va bien mieux à deux que tout seul, c'est pas facile, Lightning Sword, qui est un jeu d'épée 2D assez étonnant, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, cette merde-là, quand tu commences à jouer, puis finalement, tu te rends compte qu'il n'est pas pire, c'est un genre de, dans le temps, il y avait Shinobi à l'arcade, le premier Shinobi, là, ben, c'est un peu dans le même genre que ça, un peu, je vous dirais, fait que tu sais, les contrôles, le super basic, là, tu avances avec ta croix directionnelle, puis t'as un putain pour frapper, puis c'est tout, on va ici, dans le livret, là, nous, je vais vous mettre des images, t'avances, puis tu frappes, puis t'as un tableau horizontal, puis t'avances, t'avances, puis c'est ultra basic, là, mais vraiment grosse inspiration, je trouve, de Shinobi, je sais pas lequel il est arrivé avant l'autre, mais de Shinobi à l'arcade, pas aussi trippant, on va s'en dire, mais il est quand même pas pire, il est quand même le fun, puis 10 Yard Fight, qui est le jeu de football, NFL, le football américain, très basic aussi, il l'avait dans le temps sur NES, je me rappelle bien, 10 Yard Fight, 10 Yard Fight, qui était pas pire, ben, c'est encore pas pire. T'sais, c'est grisement basic, là, tu joues à ça juste pour le fun de dire, j'ai joué à un jeu de football cheap en un bit, là, ben, c'est à peu près ça. Fait que t'sais, quand tu prends la collection Irem, R-Type vaut pleinement la peine, Battle Chopper, pas pire, Inta Hunt, très bon, mais très dur, puis Lightning Sword, étonnant. Mais c'est pas, ça bat pas, tant qu'à moi encore, mon numéro 1, qui est la Jaleco Collection pour les cartouches Evercade, collection arcade. La Toa Plan, à cette heure, elle m'a vraiment étonné, celle-là, la Toa Plan, je pensais pas qu'elle serait aussi folle. T'sais, c'est une cartouche, beaucoup, beaucoup, t'sais, t'as 8 jeux de collection arcade là-dessus, mais c'est des jeux, beaucoup de shoot-em-up, verticaux puis horizontaux. Puis c'est là, justement, que l'Evercade de XP, l'Evercade de XP, l'autre modèle de console, arrive dans le tas. C'est que t'as beaucoup de jeux verticaux, justement. T'sais, on va y aller avec les 8 jeux, là, Tiger Elite qui est dessus. Tiger Elite, dans le temps, sur NES, j'avais eu ça en cadeau de Noël, j'avais été très déçu, je l'ai joué à ça pendant un an de temps, Tiger Elite, je t'ai rendu une machine à Tiger Elite sur NES, mais c'était pas la version arcade. C'était super difficile, comme la version arcade, mais je le savais pas dans le temps. Mais quand tu regardes les animations, les explosions, le petit nuage qui traîne, le petit traîné de boucades qu'il y a dans la version arcade que t'avais pas sur NES, ça reste que c'est quand même plus beau puis plus le fun version arcade que la version NES. La même musique, par exemple, ça c'est cool de réentendre la musique de Tiger Elite dans le temps, j'ai tellement joué à ça. Mais bon, c'est mieux que c'était. C'est pas fantastique, mais je me rends compte que j'ai du fun à jouer à Tiger Elite, alors que dans le temps, j'étais comme, ainsi, je suis plus capable. Guardian, qui est un autre genre de jeu de plateforme 2D, un peu comme lui de tantôt que je vous disais, le sword à quelque chose, le jeu genre de shinobi, le lightning sword, c'est un peu dans le même principe, mais en plus cheap encore. Là, tu peux donner des coups de poing, des coups de pied, t'as différentes planètes, tu avances 2D, puis tu fesses tout ce qui bouge, mais très, très rudimentaire, les animations super basic, mais il est pas pire pareil. Mais si je vous dis que c'est vraiment gros au jeu, what the fuck, Alcon, qui est un jeu de faisceau spatiale en shooter, mais vue verticale, encore une fois, comme je vous disais, ça en est un vertical. Fait que l'image, elle est petite dans ton écran, elle devient à peu près ça de large. Fait que là, c'est vraiment petit. Fait que là, il faut que tu mettes soit ta Evercade dans la télé, tu peux faire ça avec un fil, ta branche dans la télé, ou tu fais l'image étendue. Fait que là, ton image, au lieu d'être large de même, elle vient plein écran dans ton Evercade. Fait que là, toutes les images sont étirées. C'est pas très, très beau, mais c'est plus facile comme ça qu'un tout petit, 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 petit dans l'écran. Vraiment pas large. Fait que là, si t'avais l'Evercade de XP, bien, t'as virerait de bord. Puis tu jouerais comme ça la verticale, puis là, t'aurais la pleinement, tu sais, ton image prendrait l'écran au complet, mais verticale. Là, ça vaut la peine, en maudit, d'avoir la Evercade de XP. Fait que je pense que la tour à plane, pas pour rien qu'elle était lancée aussi dans le même bout que la Evercade de XP, sinon le même jour. Il y a un peu rapport, tu sais. Mais j'ai du fun, pareil, avec Alcon et Tripant. Flying Shark, encore un shooter vertical. Super le fun, t'es un hélicoptère, non, t'es un avion à deux ailes, tu tires dans le tas. Super le fun aussi, très difficile. Quand l'ennemi pop, ça balle quasiment instantanément sur toi. Il faut dire, shit, ça va vraiment vite. Truxton aussi, un autre shooter, verticale, super beau. Les armes sont vraiment capotées, les armes dans Truxton, t'sais, ce genre des affaires, moi, j'aimais ça dans le temps, que ça pisse des éclairs à toi au brin, tirs crinqués, tirs forts, super le fun. Mais Alcon, Alcon, qu'on a parlé tantôt, lui, c'est un... Oui, c'est comme je disais, c'est un shooter vertical, mais c'est lui, t'sais, un peu comme dans Life Force dans le temps, puis Gradius, tu pisses sur un piton, puis là, t'as débloqué vitesse, vitesse, pouvoir, à ce pas que tu ramasses une petite étoile, tu peux augmenter ou rendre ton vaisseau de plus en plus puissant, de plus en plus fort. C'est là que les sauvegardes manuelles sont importantes sur l'Ivercake, quand ton vaisseau est rendu super fort, tu save là, tu continues, continue, oh, tu save là pour ne pas mourir, pour essayer de garder ton vaisseau le plus fort tout le temps. Truxton, ben c'est ça. Il est super beau, il est difficile, mais moins dur un peu que Flying Shark, puis il est trippant aussi, donc shooter vertical, Zero Wing, qui est un shooter horizontal, super beau, vraiment beau, ce jeu-là, très difficile. Il m'a surpris, t'sais, t'as tes tirs, t'as différents tirs, t'sais, c'est un genre de R-Type, mais t'as un piton pour sucer, aspirer les bobites. Fait qu'il y a des robots, des fois des vaisseaux un peu plus petits, que tu peux les aspirer, puis les repitcher sur quelque chose. On s'entend que c'était très novateur pour les années 80-90, d'avoir un jeu de même. Ça, c'est capoté. Mais ça ne marche pas super bien, t'es plus concentré à tirer que d'essayer d'aspirer des vaisseaux spatials puis les pitcher sur les autres. Mais il est trippant Zero Wing, belle direction artistique, j'aime bien le look de ça. Est-ce qu'il est meilleur qu'R-Type? Non, je pense qu'R-Type, il reste meilleur que Zero Wing quand même. Snow Bros, qui est un jeu de plateforme 2D qui rappelle un peu les... les... t'sais, les petits bonhommes, le bleu puis le vert, puis le bubble bubble, c'est ça. Un peu dans ce genre-là. Fait que tu fais des... C'est vraiment un visuel comme ça, avec des petits détages. Tu fais une boule de... Tu rentres un... Tu prends un bonhomme, tu le roules dans une boule de neige, puis tu le grisses en bas d'une montagne, virtuelle. C'est des petits carrés, toc, 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 qui tombent en bas. C'est le fun, c'est très difficile, mais à deux, c'est pas mal plus le fun, j'imagine qu'en solo. Mais il est quand même popé. Puis finalement, Teki Paki, qui est un genre de Dr Mario, slash Tetris, popé, il est le fun. T'sais, s'il n'y en a pas de même sur Evercade, un peu à ce point-là, style Dr Mario de mémoire, c'est quand même le fun de l'avoir là-dessus. Fait que la collection Toa Plan, ces huit jeux-là, c'est vraiment une fichue belle collection. Je sais pas quelle position qu'il va être dans mon top de mes cartouches Evercade quand je regarde dans les modèles, les arcades, je sais pas. Il sera pas numéro un, c'est sûr, mais il peut être dans le top 3, peut-être, des meilleures cartouches Evercade à posséder. La Toa Plan, pour vrai, très étonnante. T'sais, Tiger Ely, la version Tiger Ely est bonne. Guardian n'est pas pire. Alcon, Flying Shark, Truxton, Zero Wings, c'est quatre super bons shooters, mais comme je vous disais, il y en a 3 sur 4 là-dedans qui sont verticales. Ça se fait pareil, comme je vous dis, avec l'image étendue, étirée, ou en plus petit un peu, ça fait, mais c'est pas aussi hot. Snow Bros, c'est quand même pas pire. Si t'es deux pour jouer, j'imagine, sur la télé, ou deux Evercade, ou avec l'Evercade VS, la console, ça peut être pas pire d'avoir ça aussi. Je pense que, ça c'est à l'Evercade VS aussi, c'est vrai, que sur la console de télé, ça peut être trippant aussi à jouer. Fait que ouais, si tu me demandes de choisir d'un deux, mettons tu dis, si t'en achètes juste une des deux, j'aurais acheté quand même la Toa Plan seulement, mais proche, 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 celle-là à cause de R-Type, pis d'avoir Into Hunt dans une petite console Evercade, c'est quand même assez capoté pareil. Pis t'sais, la Légende de Blaze aussi a annoncé, le 11 nouvelles cartouches ou 11 nouvelles compagnies signées ou des affaires de même qui s'en viennent avec des grosses annonces aussi. Même prochainement, il y aura la Indie Heroes Collection, mais la 2. Celle-là était vraiment super bonne, c'est une des meilleures cartouches Evercade à posséder parce que t'as des jeux, t'as des jeux à 8 bits, 16 bits, mais t'as des, c'est des jeux qui sont sortis sur Switch, sur Xbox, sur PlayStation, sur PC, des petits jeux de studio indé qui n'ont pas eu l'exposure, qu'ils auraient pu avoir, qui méritent, à tort ou à raison. Fait que t'as des jeux vraiment tripants là-dedans, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais parlé en trop de cette cartouche-là dedans, c'est vraiment un bon achat. Fait que là, elle sort fin janvier, la Indie Collection 2, c'est sûr, sur sûr que je vais la précommander pis acheter cette cartouche-là parce qu'elle était vraiment tripante pis la prochaine s'annonce encore aussi hot. Bref, on verra bien comment ça va s'enligner pour ça. Fait que, ouais, c'était mon avis sur cette nouvelle cartouche Collection Arcade. Il restera à voir après ça où c'est que je la positionnerai dans mon grand total de cartouches arcade. Tu sais, là, ça fait, comme ça, ça fait huit cartouches de la Collection Arcade pis la collection, mettons, des versions maison. Là, je vois ma pile là-bas, là, j'en ai une trentaine de cartouches de la version maison. Les boîtes oranges, là, comme ça, là. Bref, un maudit beau produit pis il restera à voir à ça si je finirai par craquer par la Evercade de XP ou ben sinon, ben ça sera pour les autres affaires qui sont commandées. Vous verrez ça prochainement sur les réseaux sociaux pis sur le salon gaming de M. Smith. On s'enjose bien vite, mes amis. Bonne année en passant 2023. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada